C'est le livre d'une jeune romancière qui s'appelle Emmanuel Richard, c'est son troisième livre. Et pour moi, depuis, je dirais, depuis les premiers romans de Virginie Despentes, « Je n'ai jamais reçu un tel choc d'un roman écrit par une femme ». Ce n'est pas du point de vue du style, c'est du point de vue de l'attitude, de la posture, comme on dit maintenant, de cet écrivain et de sa porte-parole qui est son héroïne. C'est un livre très autobiographique. Alors, pour mieux comprendre de quoi il s'agit, il faut revenir un instant en arrière. Nous avons rencontré Emmanuel Richard parce qu'il y a cinq ans, je crois, on en a ou six ans, sa marraine en littérature, c'est Annie Ernaud. Et elle nous avait été recommandée également par Olivier Adam, qui était un des auteurs historiques de l'Olivier. Et on a été extrêmement frappés par la force de cette jeune femme. Et dans ce troisième livre, c'est une thématique tout à fait à la Annie Ernaud, puisque c'est l'histoire d'une jeune fille qui cherche sa place dans la société. Elle est née d'une famille très modeste et elle ne trouve pas sa place. Elle mène une vie très précaire au milieu de gens, disons, d'un statut social supérieur au sien. Elle en souffre beaucoup. Et à la fin, elle est comme une grenade dégoupillée qui va exploser. Et donc, c'est sa désintégration. Elle ne s'intègre pas, mais on est à la veille d'une explosion et d'une très grande violence. Et c'est le livre d'une femme révoltée, je dirais, et d'une sincérité, d'une justesse extrême. Sous-titrage Société Radio-Canada